Après la guerre, il faut revenir au pays. On a sécurisé les frontières, on a fait des prisonniers des guerres, on a eu assez de buts, il faut revenir au pays. Alors nous sommes dans 1 Samuel 18 et on nous dit, verset 6, comme il revenait lors du retour de David, il faut voir, la presse nationale commence par mettre en éditorial le nom de David. Ça c'est Dieu lui-même qui a créé et gère la transition. Comment sortir le président présent pour faire entrer le président prochain ? C'est Dieu lui-même qui construit ça. Pas avec la guerre, pas avec la guerre. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi. ça c'est quoi ? L'Union Nationale des Femmes d'Israël qui a été engorgée, gorgée, débordée par la cellule de chaque ethnie de l'Union des Femmes Nationales de l'Israël. Les femmes de nos nations qui veulent le bien, qui veulent chanter leur enfant au-devant du roi, salut ! Les femmes de nos nations. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? En chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de jour. Bravo les femmes africaines qui veulent chanter le vrai, qui veulent chanter ce qui est factuel et actuel. Les femmes de l'Israël veulent chanter David. En fait, ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que Goliath, entre-temps, faisait des irruptions dans la nation. Il ramassait les jeunes qu'ils tuyaient. Donc, les femmes sont contentes que désormais, nos jeunes ne seront plus tués. L'avenir de la nation ne sera plus tué. Les jeunes de la nation ne seront plus tués, égorgés, froidement abattus. On chante le vainqueur. C'est comme Sadio Mane qui a gagné la cale. Et on prend le trophée, on rentre au pays et arrivé à l'aéroport, il y a eu une marée humaine. Oui, le pays a gagné, mais qui est le meilleur buteur. Le pays a gagné, mais qui a catalysé notre victoire ? David. Mais, regardez, nous allons examiner le refrain de ce que les femmes chantaient. Verset 7, 1 Samuel 18. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes les autres et disaient, Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Ça, c'est une comparaison statistique. David a tué ses dix mille et Saül ses mille. Autrement dit, David valait dix fois Saül. Le bras droit de David valait dix fois le bras droit du chef de l'État. Autrement dit, ce citoyen pèse dix fois plus que le chef de l'État actuel. C'est ce que ça veut dire. David valait dix fois le chef de l'État actuel. Le parti au pouvoir qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore créé, valait dix fois le parti politique actuel. Et ceux qui lisent la Bible, ceci doit vous dire quelque chose. Que mille tombent à tes côtés et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Vous voyez maintenant ce que David a écrit. Et ça, c'est une loi. Ça, c'était une promesse de Dieu. Que si vous respectez mes ordonnances, vous allez tuer des mille. Et les plus fortes tueront le dix mille. Autrement dit, le chef de l'État actuel le chef de l'État actuel n'est resté qu'un dixième de l'iceberg. C'est-à-dire le vrai homme politique. Le voilà. Et c'est comme mon professeur de filo qui dit tu ne vaux même pas le quart de mon pied gauche. C'est-à-dire que le chef de l'État actuel ne valait même pas le tiers du pied gauche du président entrant. Les femmes ont compris cela. Les femmes ont dit on ne peut pas se tient sur la vérité compétentielle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. le président entrant est dix fois meilleur au président existant. Mais est-ce que le pouvoir va aimer ça ? Est-ce que le gouvernement sera content que celui qui fait déborder les boulevards et les avenues de la nation celui qu'on crie sur tous les médias les presses les magazines les journaux est-ce que le parti au pouvoir sera content ? Et si vous étiez à leur place serez-vous content ? On dit le refrain le refrain de la chanson républicaine on dit le roi a tué ses mille et le non-roi a tué ses dix mille. Autrement dit pourquoi est-ce que vous êtes même roi ? s'il ne fallait tuer que mille alors qu'il y a un citoyen qui s'est tué c'est dix mille. Vous êtes chef de l'état disqualifié et il y a un autre candidat prometteur comment on le sait ? Il a de la compétence non seulement militaire mais il a de la compétence sociale il a l'emotional intelligence il sait qu'il ne faut pas tuer des gens pour prendre le pouvoir il n'y a pas besoin de ça les femmes sont contentes c'est-à-dire leurs enfants ne vont plus mourir c'est-à-dire le chef de l'état lui-même sait tuer les ennemis de la nation il est suffisant il est autosuffisant militairement on ne va plus faire courir nos enfants devant les chars du roi et alors est-ce que le gouvernement se raconte verset 8 de 1 Samuel 18 ne va pas va nous le dire Saül le chef de l'état fut très irrité et cela l'eut des plus oui les femmes préfèrent-ils une chanson allusionniste ou allusoire ça crée souvent de problèmes mesdames et quand surtout ils sont dans des maisons de location des matins on chante des chansons apparemment vous ne savez à quoi coller de telles chansons mais la dame elle ne sait ce qu'elle est en train de dire et curieusement il y a des femmes chrétiennes aussi qui s'amusent à utiliser les chansons d'adoration les chansons de louange comme des guerres inventives comme des guerres allusionnistes on croit louer le Seigneur en insultant des gens répondez-vous les chansons d'adoration et de louange ne sont pas là pour insulter des gens même ici le refrain du cantique de la victoire de la célébration de David et de l'indépendance de la nation c'est que le pouvoir actuel a tué 1000 et le pouvoir qui n'existe même pas a tué 10 000 que faut-il faire voilà une nouvelle équation politique de la nation qui va régler Dieu va régler le roi est très mécontent pourquoi il a expliqué on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000 le Seigneur de l'Etat a compris que la nation sait désormais que je ne vaux rien bon on ne peut pas dire qu'il ne vaux rien mais je ne vaux pas autant qu'on pensait je ne vaux pas autant qu'on croyait je ne vaux pas autant qu'on espérait sur le plan politique sur le plan économique sur le plan social ce qu'on attendait du moins c'est-à-dire les promesses nos promesses pendant la campagne présidentielle n'ont pas tenu on n'a pas réussi à goudronner les routes on les a pavées de flaques d'eau et des marées et il y a un autre calendrier politique plus alléchant et qui n'est pas basé sur la force qui n'est pas basé sur la tuerie l'extermination la déethnicisation de la nation et ça plus haut et qu'est-ce que le pouvoir en place va faire ils ont fait des analyses politiques très justes il ne lui manque plus que la royauté c'est-à-dire mais avoir cet amant populaire s'il fallait faire des élections maintenant c'est lui qui va gagner